A 30 km au sud des Vian-les-Bains, la vallée d'Abondance s'étend en plein cœur du Chablais. Frédéric Royer est fromager. Il sillole les routes à la recherche de produits d'exception. Ce matin, il a rendez-vous chez un petit producteur qui fait renaître un fromage oublié, le Vacherin d'Abondance. C'est un fromage qui ne se fabrique uniquement en hiver, quand il fait froid. Le froid doit être là. Et surtout, le démarrage de la fabrication démarre uniquement quand il y a de la neige autour des maisons. C'est vrai que c'est une période très précise pour lancer le Vacherin d'Abondance. On parle de patrimoine puisque c'est un fromage qui a plusieurs centaines d'années. A l'origine, il était fabriqué dans toutes les fermes. C'est un fromage fabriqué par les femmes et petit à petit, je ne sais pas pourquoi, malheureusement, mais ça s'est perdu. C'est un fromage un peu mystérieux par sa fabrication et par son affinage, très capricieux également. Ce Vacherin était déjà très apprécié par les ducs de Savoie au Moyen-Âge. Il trouve son origine ici, dans le village d'Abondance. Un peu plus haut dans les alpages, c'est dans cette ferme que Frédéric s'approvisionne auprès de Thierry Griller-Aubert. A l'intérieur de l'étable, deux vaches haïtiennes et guettées assurent en trois mois l'intégralité de la production du Vacherin d'Abondance, soit près de 900 fromages. On va casser le lait de vache, puis on met de la présure, on attend une heure, on le met dans les moules là, on évite de le casser. Après on les ferme, c'est pour qu'ils s'égoutent. L'histoire veut qu'on utilisait des draps, des vieux draps aussi, et que les fromages s'affinent sur des draps. Et puis après je vais leur mettre les sangles, juste pour qu'ils se tiennent un peu plus haut comme ça, pour qu'ils s'égoutent mieux. C'est une sangle d'écorce d'épicéa, donc on va retrouver vraiment ces arômes d'épicéa très présents dans cette texture qui va être un peu flan, un peu crème, pas trop liquide. Et donc ça c'est vraiment la particularité, il n'y a aucun fromage qui ressemble à ça. On ne pourrait pas en fabriquer 100 fromages par jour, c'est beaucoup trop de travail. Rien que pour 10 à 15 Vacherins par jour, c'est pratiquement un mi-temps. Moi j'aime bien la petite fabrication en fin de compte, j'ai toujours aimé ces fromages qui se perdent, des trucs comme ça. Après la première phase d'égouttage, le linge est enlevé et les fromages sont affinés plusieurs semaines dans une cave. On a démarré il y a 3 ans, il y a 3 ans c'était pas ce que c'est aujourd'hui, il y a 3 ans on a démarré, c'était sur un mois, souviens-toi. On a dit tout de suite, bon il faut arrêter, c'est pas du Vacherins d'abondance, c'est pas, on avait un fromage qui était pas mauvais. Mais ce n'était pas le Vacherins d'abondance, donc on a arrêté, on a dit il y a quelque chose qui va pas. La deuxième année ça allait un petit peu mieux et la troisième année je dirais là ça commence à aller sérieusement. Nous avons des beaux petits fromages souples, fondants et c'est vrai que c'est hyper intéressant.